... Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Merci de nous retrouver encore sur African Crypto Media pour la matinale des cryptos. Ce matin, nous disons bonne chance à tous les candidats au probatoire camerounais. Bonjour Saloum. Bonjour Mariam, bonjour à vous et merci de nous rejoindre une fois de plus ce matin sur la matinale des cryptomonnaies. La grande équipe est encore bien en place pour vous servir du bon, du beau et du réel. Au contrôle caméra, on a le duo Paul et Peter. À la régie, nous avons Franck Manga et monsieur Obaker. Ici même, dans ce plateau, on a notre expert en trading, monsieur Innocent Ponceau, qui est bien installé et est toujours prêt à répondre à toutes les préoccupations autour de l'actualité de la cryptomonnaie. Alors, on prend toute responsabilité. Il faut calculer que d'abord, s'ils ont une question, peu importe la question, vous pouvez la mettre au bas de l'écran, dans le box des commentaires. Bien entendu, et il sera toujours disposé à vous répondre au fil que l'émission aura à continuer. Alors, on prend une petite respiration et puis on se retrouve juste après avec notre expert, monsieur Innocent Ponceau. D'accord, pour notre minute d'information d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Ethereum. C'est cet élément qui va nous parler de ce que c'est que l'Ethereum. Zoom sur la première blockchain programmable du monde et on se retrouve juste après. L'Ethereum, c'est une base de données publiques qui enregistre de façon permanente toutes les transactions sur son réseau. Cette base de données n'a pas besoin d'une autorité centrale pour fonctionner ou pour être sécurisé. Il fonctionne sans tir de confiance. L'Ethereum repose sur la technologie de la blockchain et il permet aux développeurs de réaliser et déployer des applications décentralisées, comme le très connu CryptoKidiz. La monnaie du projet Ethereum est appelée l'Ether. Elle possède deux fonctions, rémunérer les mineurs et servir de moyens de paiement sur les applications décentralisées. Avant qu'Ethereum ne voit le jour, les premières crypto-monnaies étaient plutôt limitées en termes de fonctionnalités. Il s'agissait essentiellement de devises numériques où chaque blockchain avait quelques spécificités pour se démarquer. Vitalik Butterin eut alors l'idée de créer un système permettant de développer tout type d'applications décentralisées sans que chaque développeur n'ait besoin de créer sa propre blockchain. Ce système s'appelle l'Ethereum Virtual Machine et permet de faire fonctionner plusieurs langages informatiques en utilisant les ressources de la blockchain. C'est un ordinateur mondial décentralisé. Un contrat intelligent ou smart contract est tout simplement un programme qui réalise des opérations lorsque certaines conditions sont remplies. Habituellement, un contrat entre deux personnes sera supervisé par une troisième personne. Depuis sa création, Ethereum utilise le Proof of Work. Des mineurs mettent à disposition leur puissance de calcul pour sécuriser la blockchain et sont récompensés en ETH pour cela. Cependant, il est prévu depuis longtemps qu'Ethereum adopte à un moment donné une autre méthode de consensus appelée Proof of Stake. C'est une méthode de validation dont le principe est de reproduire le processus de minage, mais de manière virtuelle, en se basant non plus sur la puissance de calcul, mais sur la possession d'une crypto-monnaie. Les validateurs ne sont alors plus des mineurs, mais ce qu'on appelle des forgeurs. Un forgeur construit un bloc de transaction et le signe pour prouver qu'il est effectivement en possession de crypto-monnaie. Plus il possède de cette crypto-monnaie, plus il a de chances que son bloc soit accepté comme solution et il reçoit une récompense. Dans le cas d'Ethereum, c'est de l'ETH qu'il faut posséder. Ce passage du Proof of Work vers le Proof of Stake devrait commencer en janvier 2020 d'après des développeurs liés au projet. Vous avez peut-être remarqué l'existence d'Ethereum classique. Ne le confondez pas avec l'Ethereum, ce n'est pas la même chose. En juin 2016, un fonds d'investissement de crypto-monnaie a été piraté et près de 50 millions de dollars en ETH ont été détournés. Ce n'est pas la blockchain Ethereum qui a été piratée, mais seulement le fonds d'investissement. Pour rendre ces Ethers à leur propriétaire, il a été convenu de réaliser un hard fork. Cependant, une partie de la communauté n'a pas été d'accord sur le principe et a préféré continuer à miner l'ancienne chaîne Ethereum, qui est aujourd'hui devenue Ethereum classique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative qui traitera du Ripple. De retour sur ce plateau, nous sommes bel et bien là. On continue avec la minute de l'information. Bonjour M. Innocent. Bonjour Mariam. Bonjour Saloum. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de l'autre côté. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur African Crypto Media et de partager ce dont je sais bien le faire. Le plaisir de le partager. Alors, on parle de Ethereum aujourd'hui. Oui, on parle de Ethereum aujourd'hui. C'est quoi le Ethereum ? Le Ethereum est une plateforme globale et open source pour les applications décentralisées. L'ancée en 2015, l'Ethereum est la première blockchain programmable au monde. Comme d'autres blockchains, Ethereum possède sa crypto-monnaie native appelée Ethereum. Elle est purement numérique et peut être envoyée à n'importe qui dans le monde de façon instantanée. La masse monétaire d'Ethereum n'est contrôlée par aucune banque ou gouvernement ou entreprise. Elle est décentralisée et limitée. Le monde entier utilise Ethereum aujourd'hui pour effectuer des paiements en tant que réserve de la valeur ou en tant que caution. A l'heure actuelle, des milliers de développeurs du monde entier construisent des applications sur Ethereum et inventent des nouveaux types d'applications dont beaucoup peuvent être utilisés aujourd'hui pour 1. Des portefeuilles de crypto-monnaie qui donnent accès aux paiements instantanés et peu coûteux avec Ethereum et d'autres actifs. 2. Des applications financières qui vous permettent d'emprunter, de prêter ou même d'investir sur des actifs financiers. 3. Des marchés décentralisés qui rendent possible des changes d'actifs numériques voire des prédictions sur des événements du monde réel. 4. Et même des jeux qui possèdent des ressources in-game qui peuvent même gagner de l'argent ou alors qui vous fait gagner de l'argent en temps réel. 4. L'Ethereum est entré en bourse le 8 août 2015 à une valeur de 0,0095 $ et aujourd'hui, le 5 août 2020, Ethereum coûte 398 $. 5. D'accord. Merci, M. Innocent. En fait, parlons de l'Ethereum. Nous avons lu un article hier qui disait que l'Ethereum est en eau se contente depuis le début de l'année 2020. 5. Soit de 158 % de performance. Qu'est-ce que notre respect pense de cela ? Oui, Ethereum est l'une des plateformes ou alors l'une des entreprises qui a une blockchain programmable. Donc, vous comprenez que beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont créées aujourd'hui sont juste des pâles copies de l'Ethereum. Je vais parler là d'une autre crypto-monnaie qui s'appelle Simcoin, qui est une pâle copie d'Ethereum, qui utilise la blockchain d'Ethereum ERC20. C'est la dernière qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, Ethereum a un très grand écosystème. Un très grand écosystème et beaucoup de crypto-monnaies les plus renommées aujourd'hui utilisent la blockchain Ethereum. On parle là du Simcoin, on parle là du BNB, Binance Coin. On parle des grosses crypto-monnaies ou alors des grosses entreprises qui comprennent Ethereum. Donc, vous comprenez que c'est une crypto-monnaie qui a un écosystème très fort. Et vous comprenez que toute entreprise ou alors toute monnaie qui a un très bon écosystème, un très bon écosystème autant pour moi, vous comprenez que c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a la demande d'un article, plus ça prendra de la valeur. Donc, Ethereum bénéficie d'un écosystème très fort. Alors, est-ce là la raison pour laquelle Ethereum est toujours au deuxième plan quand il s'agit du classement des crypto-monnaies ? Oui, justement, c'est pour cela. D'accord. Alors, nous allons faire une petite pause pour rentrer très vite dans l'astuce trading, toujours avec notre expert Innocent Penso. Cette fois-ci, on va parler de la GIT Trading Academy. Alors, M. Innocent Penso, pour avoir autant de connaissances sur la question de la crypto-monnaie, vous conseillez aux internautes de venir s'inscrire à la GIT Trading Academy. Mais quelle est la... Qu'est-ce que... Présentez-nous la GIT Trading Academy, en quelques mots. Voilà, merci pour cette question, parce que j'ai le privilège d'être le directeur de cette école. Trading Academy School, encore appelée l'Académie de réussite forcée, est une école qui est mis sur pied pour démystifier le trading des crypto-monnaies. Parce que beaucoup pensent que ce n'est pas possible d'être multimillionnaire en 2, 3, 4, 5 ans, ayant des connaissances de base sur le trading des crypto-monnaies. Mais oui, c'est possible, nous l'avons fait. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui passent par notre école pour apprendre ce que c'est le trading des crypto-monnaies. Et pour cette année, nous sommes à notre deuxième vague du premier niveau, parce que nous offrons trois niveaux d'expertise, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Là, nous sommes à notre deuxième vague du premier niveau, qui commence aujourd'hui même. Voilà, là, nous parlons de l'introduction et tout l'écosystème du trading des crypto-monnaies. Au deuxième niveau, nous verrons ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la psychologie du trader et le money management, qui va commencer la semaine prochaine, lundi. Et au troisième niveau, nous verrons beaucoup plus les cas pratiques du trading. Et nous allons trader avec les étudiants qui seront là. Ce sont les étudiants du niveau 3 qui pourront vraiment faire ce qu'on appelle le trading des crypto-monnaies. J'invite donc les jeunes qui veulent vraiment apprendre ce que c'est le trading des crypto-monnaies de s'inscrire. On peut nous retrouver sur Facebook à travers notre page Trading Academy School ou alors sur les nos différents réseaux sociaux pour essayer de nous contacter et s'inscrire pour connaître ce que c'est le trading des crypto-monnaies. Alors très rapidement, vous nous exposez les débouchés après trois ans. La formation, c'est six mois. Deux mois pour chaque niveau. Et donc après les six mois, un étudiant normal devrait faire déjà 1% de son capital par jour. Donc pour cela, si vous avez 1000 dollars et vous faites 1%, vous comprenez qu'au bout d'un mois, vous n'êtes plus qu'un salarié dans n'importe quelle entreprise. Ça voudrait dire qu'après trois ans, tous les étudiants à la GIT Trading Academy pourront être considérés ou alors seront des crypto-millionnaires. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez, moi par exemple, j'ai été crypto-millionnaire avant un an. D'accord. Avant un an, j'étais crypto-millionnaire ayant connu les crypto-monnaies. Parce que moi, je connais vraiment, j'ai investi dans les crypto-monnaies le 1er avril 2017. Vous voyez ? Et puis en décembre de la même année, je suis donc crypto-millionnaire. Donc voilà, j'invite les jeunes à être curieux, à savoir un peu plus ce que c'est les monnaies numériques pour en bénéficier. Merci à vous, M. Innocent Ponceau. Appelle donc à tous les internautes de bien vouloir s'inscrire à l'Académie de Trading, qui est d'ailleurs l'Académie de réussite forcée pour devenir crypto-millionnaire d'ici peu. Alors, nous faisons une petite pause pour entrer dans l'astuce fun avec Marcus. Qui nous montre comment ne pas se faire arnaquer, justement, quand on voudrait investir. Et avec l'Académie de réussite forcée, présentée tout à l'heure par M. Innocent Ponceau, vous aurez encore un peu plus d'éléments pour ne pas tomber dans ce travers que nous présente Marcus. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme ce sont les Américains, ils ne peuvent pas ouvrir. Ils sont obligés de me mettre devant. Et ils sont derrière comme héros dans l'ombre. Ça doit être... Abdoulaye ! Viens ouvrir la barrière ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Ah non, elle prend des chili rima, elle prend des rima. C'est vous ? Alors c'est eux, ce sont mes partenaires américains. C'est comme je t'explique, non ? Qui parle ? Please, it's my wife. My... You are wife. Voilà, my wife. Voilà, ma femme. Toi, c'est facile, pourquoi pas, tu es camerounais. Oui, oui. Et nous, nous viendrons de l'Amérique pour investir, ce serait très difficile. Tu as, you... Just understand, tu as understand ça, non ? Donc, je suis même des Américains. Tu sais que même les gardes de la Thiaspora, ils ne veulent pas investir ici à cause de... Hein ? Tu vois, à cause des impôts. Oui, en anglais, impact. Donc, à cause des impacts avec des impôts. Donc, moi, ils sont obligés de me mettre là. Je suis direct directeur. Matouz S.A. Dans le Toubitri. Toubitri. C'est bien. Toubitri. Je suis pas sérieux comment ? 3 milliards ? Reste tranquille. On ne va pas vous donner ça. Il n'y a pas. Hein ? Je ne vois pas que c'est l'Anna qu'on est en train de faire. Non, comment ? C'est qu'il faut réfléchir. Par exemple, les 5 millions, on va l'investir. Et les matins y compris. Non, non, non. Non. Je dis qu'on a un dollar, c'est un Cameroun Amérique. C'est un flop dollar. C'est un flop dollar. C'est un flop dollar. C'est un flop dollar. C'est un dollar. C'est un dollar. Pardon, on fait quoi avec ça ? On fait quoi avec ça ? On fait quoi avec le dollar ? On fait quoi avec le dollar ? Nous, on gère un Bitcoin. Non, non, Bitcoin. C'est un flop dollar. C'est même comme on met avec le dollar. Eh, eh, Panetti ! Tu crois que le gars va te poser ? Tu crois que le gars va te poser ? Tu crois que le gars va te poser ? Tu crois que le gars va te poser ? Partez ! Partez ! Partez ! Tu ne vas pas en français ! La prochaine fois, je vois bien tendre tes oeils comme ça comme échappé. Je ne sais pas ce qu'ils m'écoutent. Moi, t'es tout là dans le DG. Non, non, non. On va gérer notre business ailleurs. Fait de... Les poteniels ! Fait de... S'il vous plaît, vraiment, il faut investir dans l'IEP, l'IMAL ou du moins dans les crypto-monnaies Bitcoin pour ne pas se faire arnaquer. Parce que là, c'est... Oui, beaucoup de gens sont victimes de, justement, de ce type d'arnaques. Et comment les contourner, M. Innocent Pansou ? Comment reconnaître ? Il faut juste éviter de tomber sur des mauvaises personnes. Il faut se renseigner. Il faut tomber sur une entreprise congloba investment trading pour ne pas se faire arnaquer. Il y a beaucoup de types d'arnaques dehors. Il faut vraiment se rapprocher des bonnes personnes, des personnes qu'ils connaissent, pour ne pas se faire arnaquer. Merci, M. Innocent Pansou. Merci d'être passé fin de notre matinale des cryptos. Merci d'être... d'avoir été des nôtres ce matin. Et n'oubliez surtout pas de vous connecter et partager nos informations sur nos pages Facebook et YouTube. Nous vous disons à vendredi, lorsqu'il sera 9h, pour un nouvel épisode. Salut ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501